Drivers, start your engine ! C'est fait en live direct. Je prends la caméra GoPro, j'appuie sur lecture et bam, bam, bam ! J'envoie ! Alors il dit c'est exceptionnel, je suis d'accord avec toi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel mais il faut bien maîtriser son sujet pour pouvoir faire ça. Donc quand je parle des langages de l'amour, des trucs là, c'est parce que c'est mon sujet donc je le maîtrise donc c'est plus facile. Mais c'est vrai que voilà, au début j'étais un petit peu plus maladroit, j'ai l'impression que ça se voit un peu dans les vidéos. Si vous remontez les vidéos longtemps en arrière, vous verrez que j'ai quand même évolué et que je suis de plus en plus à l'aise forcément. A force de le faire, vous vous habituez à le cerveau. Quelle puissance ce cerveau, il est tellement puissant le cerveau, je l'adore ! Je l'adore mais il ne faut pas se laisser avoir par lui. Vous ne laissez pas piéger les amis par votre cerveau, votre cerveau est un manipulateur. Donc c'est à vous de le manipuler à l'envers, dans l'autre sens parce que sinon il va jouer avec vous. Alors faites gaffe. Les commentaires... Alors j'ai eu un mail d'une dame qui s'appelle Séverine. Séverine c'est le prénom... Alors ma femme s'appelle Séverine. Et donc quand je reçois un mail d'une personne qui s'appelle Séverine, vous voyez la prédiction du cerveau c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que votre cerveau il va créer des ancrages de prédiction. C'est ce qu'on appelle le cerveau prédictible. En gros vous vous êtes fait frapper quand vous étiez enfant par un garçon qui s'appelait William. Et bien vous allez avoir un mauvais... Vous voyez ? Une prédiction très négative sur le prénom William. Ce qui fait que quelques années plus tard quand vous serez adolescent, vous allez rencontrer un autre William qui va vous faire des grâces. Et là vous allez encore confirmer. Vous allez faire un biais de confirmation. Et vous allez dire au bout d'un moment tous les gens qui s'appellent William, je vais arriver avec un très mauvais pressentiment sur eux. Et dès que quelqu'un va arriver et va dire bah voilà je m'appelle William, tout de suite ça va vous impacter. Et donc imaginons qu'à 35 ans vous allez recruter un mec sur le CV il y a marqué William, vous le recrutez pas. Vous imaginez ça ? C'est incroyable. Et ça a été démontré avec des études, j'ai lu des bouquins sur ça. C'est incroyable la capacité de prédiction du cerveau. Il va faire des associations comme ça, des ancrages. Ensuite il y a des exceptions évidemment. Moi je me souviens quand j'étais enfant les amis, en primaire, il y avait un petit garçon, il était rouquin. Il avait les sourcils, elles étaient presque transparentes tout ça. Donc il avait un physique très particulier. Et il s'appelait Robert. Il s'appelait Robert. Et il m'a rendu la vie impossible quand j'étais en primaire. C'était un peu le loupard. A l'époque on appelait ça des loupards. C'était le loupard du primaire. Il était, c'était la terreur de la cour, la terreur. Et donc moi j'avais peur de lui. Mais un truc de fou, j'avais peur de lui. J'avais peur qu'il me tape, qu'il me harcèle, machin. Et du coup j'avais créé une petite bande autour de moi pour me protéger. Le malin. Comme j'étais pas assez fort, j'étais pas assez... Lui il était violent, la violence. Donc on voyait bien tout de suite que le gars il était capable de vous mettre, de vous retourner la tête quoi. Mais déjà jeune quoi, à 12 ans. Et du coup moi j'avais peur, du coup je m'étais entouré de... Voilà, on avait une petite bande. Et du coup on arrivait à se protéger comme ça. Et oui l'union fait la force les amis. Et donc les gens, on s'auto-protégeait les uns les autres face à ce Robert. Ensuite, ce prénom Robert n'est pas très répandu. Moi je n'ai connu aucun autre Robert dans ma vie que ce petit Robert de 12 ans en primaire. qui m'a rendu la vie... J'allais à l'école avec la peur au ventre à cause de ce Robert. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Et donc j'ai plus jamais connu de Robert. Sauf là sur le Discord Robert. Robert il est super sauf. Alors j'aurais pu lui arriver et dire Oh putain ! Oh putain ! Lui il s'appelle Robert ? Oh putain ! Oh putain ! Il va me rendre la vie impossible ! Non ! Je ne veux pas ! Robert est-ce que tu peux quitter ce Discord ? Ça se trouve c'est lui ? Non je ne crois pas. Donc vous voyez ? Donc la prédiction de mon cerveau m'entraînait vers un truc négatif en train de se dire Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas reconfirmé derrière. J'ai eu que ce cas de figure en primaire. Et ensuite plus rien. Plus de Robert dans ma vie. Donc je n'ai pas reconfirmé. Mais imaginons que j'aurais eu un autre Robert et puis un autre Robert et puis toujours la même chose. Un peu de conflit machin. Au bout d'un moment le nouveau Robert qui arrive je lui dis Non non moi je ne veux pas entendre parler de toi on ne sera jamais proche c'est mort on ne va jamais s'entendre. Et oui ! Et donc là pour revenir au mail de fil de caractique donc elle m'a envoyé un mail sur mon sur mon mail fil de caractique vous pouvez m'envoyer des mails les gars si vous voulez. Et donc elle me dit bonjour Philippe je me permets de t'appeler par ton prénom puisque j'ai presque l'impression de connaître moi je vais regarder tes vidéos quotidiennes et moi aussi je commence à comprendre je viens ce matin car j'ai vu que tu avais un t-shirt sympa je peux pas j'ai Simracing et je voudrais l'acheter pour mon homme est-ce que tu le... J'espère que... Merde ! Non mais je peux pas le dire là ! Putain je peux pas le dire dans la vidéo ! Séverine surtout il faut que tu tombes sur la vidéo en première ! Sinon il faut que tu la bloques et que tu dises à ton homme de regarder cette vidéo ! Sinon je vais dévoiler ta surprise putain merde ! Je le laisse ou pas dans la vidéo ? Je le laisse ou pas ? Je le laisse ou pas ? J'hésite ! Mais en tout cas je voulais parler effectivement des t-shirts alors je vends des t-shirts sous la chaîne Fils2K Racing alors on va y aller voilà c'est en bas c'est en dessous les vidéos vous voyez là sous les vidéos vous avez les t-shirts alors personne n'en achète des t-shirts vous cliquez dessus vous voyez voilà les t-shirts je peux pas j'ai Simracing à 20 euros vous prenez la taille vous l'ajoutez à votre panier c'est 20 euros mais personne n'en achète j'en ai vendu un moi en fait je l'ai fait à l'époque pour moi je l'ai fait en fait pour me créer des t-shirts à moi-même à moi-même et donc je les ai voilà j'en ai plein voilà je m'en suis créé plein que j'achète pour moi en fait et donc mais personne n'en achète c'est à dire les gens autour de moi même qui me suivent ma chaîne ils achètent pas des t-shirts alors j'avais mis le prix le plus bas bah pour que je puisse moi me les acheter pour que ça pour que ça me coûte pas un bras d'accord parce que de toute façon si je me mets de la marge la marge elle vient pour moi donc je vous ai mis les prix les plus bas possibles parce que déjà un t-shirt 20 euros moi pour moi voilà j'ai pas envie de mettre plus de 20 euros dans un t-shirt merde donc voilà bon après c'est vrai que j'ai mis des t-shirts avec le modèle fil de car racing machin ça ça intéresse personne mais donc du coup après je me suis amusé à créer des phrases quoi je peux pas j'ai sim racing tout commence avec cette voiture avec la Mazda et racing voilà je me suis amusé à mettre des phrases comme ça les amis si vous voulez une phrase mais qui soit quand même en rapport avec le sim racing c'est logique quand même bah dites moi les gars moi j'en ai créé quelques-uns j'ai mis je ne connais ni la voiture ni le circuit celui-là c'était pour Robert mais il ne l'a jamais acheté merci Robert donc et donc si vous avez des phrases intéressantes marrantes pour du truc et que vous voulez bah à ce moment-là vous me dites dans les commentaires est-ce que tu peux me faire un t-shirt avec cette phrase-là et moi je vous le fais et puis vous pouvez vous l'acheter à 20 euros comme ça moi ça me pose pas de moi honnêtement je l'ai mis au plus bas possible pour que je puisse que le prix soit bas je ne gagne que dalle avec les t-shirts je ne gagne que dalle c'était vraiment pour ma gueule pour pouvoir avoir des t-shirts à mon effigie que ce soit rigolo vous pouvez monter évidemment le prix du t-shirt et là vous allez avoir de la marge mais je n'ai rien à péter je vais en vendre 4 des t-shirts je ne suis pas un vendeur de t-shirts je suis un simracer ça n'a rien à voir et donc on va revenir sur les commentaires avant d'attaquer les triple screen face aux 49 pouces on va revenir évidemment sur quelques commentaires que j'ai repérés comme je me suis engagé à le faire donc on va y aller donc il y en a eu un qui m'a mis un commentaire récemment là je viens de le voir juste avant de commencer la vidéo il me dit mieux vaut être locataire que propriétaire ta Rolex ou autre tu la loues aussi pour réussir ta vie point d'interrogation alors je ne sais pas si c'est agressif ou pas agressif ce commentaire je ne sais pas trop quoi en penser mais moi je n'ai jamais dit qu'il fallait être locataire au lieu d'être propriétaire pour une maison ou un appartement surtout pas les amis surtout pas moi je suis propriétaire parce que nous voilà moi je suis d'origine portugaise et mes parents c'est la pierre mes parents c'est la pierre moi dès que je me suis séparé de ma première copine quand j'avais 26 ans ma mère elle m'a dit achète ton appartement on était en location tous les deux on s'est séparés on a laissé l'appart et ma mère elle a dit t'achètes maintenant t'achètes non mais je vais prendre un truc en location avec des potes non t'achètes ton appart et c'est pour ça que j'ai acheté cet appart là où je suis voilà je l'ai acheté j'avais 26 ans 27 donc la pierre évidemment que moi d'origine portugaise mes parents ont fait que la tradition des portugais c'est d'être propriétaire de son appartement parce que les portugais c'est la pierre c'est un toit au dessus de ta tête t'es à la retraite t'as 1000 euros par mois mais t'as ta maison et donc forcément moi j'ai cette logique là mais je comprends parfaitement la logique d'autres personnes qui vont dire bah non mais moi j'ai pas le budget j'ai pas les moyens j'ai pas l'apport et donc je vais me retrouver en location et puis le fait d'être en location bah je peux quitter mon appart du jour au lendemain c'est une autre approche mais en aucun cas moi je vais dire que oui il faut être propriétaire oui il faut être locataire oui non moi je vais vous dire bah faites ce que vous pouvez comme vous voulez mais moi en tout cas moi je suis propriétaire c'est sûr mais parce que alors pourquoi bah je vous expliquais pourquoi voilà les origines les machins c'est toujours la même chose en fait c'est toujours la même mécanique et donc écoute alors je connais pas ton pseudo c'est juste j'ai un petit peu compliqué ton pseudo mais mieux vaut être locataire propriétaire moi je pense que moi pour moi mieux vaut être propriétaire mais bon ça l'engage que moi quoi voilà alors après tu as raison sur le reste sinon le multi-air factor 2 direction les communautés discord évidemment c'est ce que j'ai dit vous n'aurez ce que hein mais évidemment qu'une communauté c'est sympa parce que tu te marres t'es dans le discord tu dis qu'on est en vocal tu es sur un serveur j'ai jamais discuté avec autant de passionnés en moyenne entre 20 et 40 personnes différentes le soir on se marre et on pense au mieux les circuits mais je suis complètement d'accord avec ça d'ailleurs c'est ce qui se passe dans mon discord sur Air Racing c'est pas parce que tu joues au jeu Air Racing que tu n'as pas un discord privé avec des potes ou tu joues avec des potes sur Air Racing on vient de terminer un challenge ce week-end on a fait un challenge en Ferrari 488 tout le week-end et on était à chaque fois 20-25 pilotes sur la piste c'était génial on s'est éclaté et on était entre nous on n'a pas du tout été sur les serveurs Air Racing le gros avantage c'est que sur Air Racing tu arrives et tu crées des serveurs même sans rien connaître alors que sur Air Factor 2 tu as intérêt à avoir des mecs derrière qui sont super bons en gestion de serveurs etc tu es obligé d'avoir un gars qui va héberger le serveur sur sa machine un mec un peu compétent quand même et puis un peu sympa qui ne va pas vous fermer les serveurs du jour au lendemain donc c'est ça la différence alors que moi sur Air Racing je n'ai aucune connaissance technique oh que dalle je crée des hausses alors après souvent je me plante et on se retrouve la nuit bon d'accord mais voilà on arrive quand même à se retrouver ensemble et à se marrer oui je suis d'accord une communauté privée c'est important pour pouvoir discuter pour pouvoir progresser aussi puisqu'on progresse beaucoup plus vite avec une communauté privée on est d'accord mais à un moment donné le jeu Air Racing te permet aussi de faire ça il te permet aussi de faire ça en plus si tu es tout seul tu as le multijoueur public et tu vas te marrer avec des mecs que tu ne connais pas si tu as plein de potes et que tu es dans un Discord avec des potes tu vas pouvoir jouer aussi avec tes potes et donc c'est ça aussi l'avantage et donc on va continuer avec d'autres commentaires en fait je m'aperçois que je pourrais faire des vidéos qu'en commentant les commentaires de la vidéo d'avant on va faire ça les gars c'est à dire que vous faites les commentaires et moi je reviens sur le commentaire de la vidéo et ça fait des nouvelles vidéos c'est génial alors il y en a un il m'a dit bah oui mais t'as dit que Vince il n'était pas sympa parce que tu lui as dit que 1140 cm et puis il fallait il fallait mesurer ton écran avec le shape c'est à dire la forme de la courbure et bien non putain quand vous savez pas les gars vous parlez pas putain quand vous savez pas vous parlez pas d'accord donc on m'a dit oui mais non t'aurais dû mesurer quand on t'a vu mesurer ton écran tu l'as mesuré comme ça droit et en fait il fallait mesurer avec le shape c'est à dire la forme du multi du du je sais pas comment de la courbure voilà il fallait mesurer la courbure là il faut pas mesurer la courbure d'accord sur un racing en tout cas il faut mesurer en ligne droite voilà il faut mesurer en ligne droite c'est marqué sur le jeu à racing il faut il ne faut pas utiliser le shape du truc voilà c'est marqué ici alors je sais pas si vous allez le voir voilà mais vous pourrez voir en allant sur le voilà c'est ici tout en bas voilà set this to match the entire including the bezel donc il faut le mesurer avec les bezels et pour les écrans courbés vous devez mesurer en ligne droite sans suivre la forme de la courbure voilà il suffit de lire les amis alors moi je m'étais fait avoir au tout début quand je venais d'avoir mon 49 pouces il y a un an je me suis fait piéger mais honnêtement entre le fait de la courbure sans courbure les degrés d'écart qui va vous donner en résultat franchement c'est sensiblement les mêmes il n'y a pas une énorme différence ensuite attention quand vous utilisez des calculateurs de FOV souvent les calculateurs de FOV bah voilà ça dépend du calculateur il y en a ils vont vous donner un degré les autres c'est différent donc c'est à vous aussi de vous faire une idée moi j'ai préféré passer directement par le jeu Air Racing puisque je suis sur le jeu Air Racing j'ai utilisé le calculateur du jeu Air Racing j'avais utilisé par ailleurs un calculateur que je vous avais mis sur la vidéo précédente du FOV qui trouvait sensiblement la même chose il y avait 2 degrés d'écart entre le calcul de Air Racing et le calcul du calculateur de FOV d'internet il y avait 2 degrés d'écart donc franchement j'ai trouvé qu'ils étaient assez fiables tous les deux puisque on était si le calculateur d'internet m'avait donné 103 degrés et Air Racing 72 là j'aurais fait wow il y a un truc qui va pas qui dit la vérité et donc là il aurait fallu que je tranche que je me mette sur mon truc que je dise c'est quoi que je préfère en gros mais ça m'aurait mis le doute évidemment puisque j'en ai un qui dit A l'autre qui dit B et là il y a un gros écart entre 2 donc ça va pas si il y en a un qui dit A et un autre qui dit A,2 bon bah je vais prendre voilà je vais dire ok ça a l'air d'être fiable donc voilà les gars si vous savez pas alors il y en a eu 2-3 qui ont mis les commentaires en disant mais oui mais t'as mal mesuré t'as mesuré en ligne droite il faut mesurer le shape bah non il faut pas mesurer avec le shape c'est à dire la forme de la courbure non voilà donc je suis désolé les gars je suis désolé mais voilà ce qu'il y a c'est qu'à un moment donné il faut que vous rentriez dans le crâne que j'ai toujours raison donc faut arrêter d'aller discuter j'ai toujours raison même quand j'ai tort j'ai raison voilà c'est tout il y a une fois où effectivement j'ai cru que j'avais eu tort mais en fait j'avais quand même raison parce que je pensais que j'avais eu tort mais en fait j'avais raison parce que j'avais pas tort et donc j'ai failli me tromper vous voyez donc rentrez-vous ça dans le crâne donc qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme commentaire on en a eu ah oui il y en a un qui dit c'est Ruskov il dit qui a regardé les 28 minutes complètes de la vidéo qui dites-moi qui a regardé les 28 minutes complètes de la vidéo je ne sais pas elles sont tellement longues que les gens ils peuvent plus regarder les vidéos à un moment donné ils commencent à nous saouler ce mec allez tu dégages je ne veux plus entendre parler de toi donc là on en vient maintenant au sujet le sujet je ne devais pas faire cette vidéo j'ai fait cette vidéo par rapport aux commentaires que j'ai vus là sous ma chaîne et donc je ne devais pas parler du triple screen et du 49 pouces parce que j'en ai déjà parlé mais là comme j'ai vu ce commentaire là j'ai dit il faut absolument que je revienne sur ce commentaire et donc c'est le commentaire de notre ami alors hop il est là François Santos bonjour François ça va viva Portugal donc alors François il n'est pas content parce qu'il dit mort de rire arrêtez avec vos écrans 49 c'est de la daube en sim racing donc déjà il est méchant parce qu'il dit que c'est de la daube ce qu'on a c'est ou triple screen ouvert le reste n'est en rien réaliste François François c'est pas de la daube le 49 pouces pourquoi tu dis que c'est de la daube c'est super bien moi je trouve que c'est le meilleur compromis comme d'habitude c'est une question de compromis donc on va continuer quand même parce que ça c'est pas grave ce qui est plus grave c'est ce qui s'est passé après c'est que Red Fox QC il dit meilleur achat ever il dit que lui c'est son meilleur achat le 49 pouces ultra wide moi je suis d'accord avec lui c'est un de mes meilleurs achats il a aussi la VR et là François Santos il est un petit peu agressif puisqu'il va dire la VR reste le meilleur niveau réalisme et après le triple screen et il a raison 49 pouces n'étant rien réaliste vu que tu ne vois pas ton réto de droite ce choix d'écran c'est juste à cause du manque de place moi je suis plutôt d'accord avec ça Red Fox QC je n'ai jamais dit que c'était plus réaliste j'ai dit que c'est le meilleur achat que j'ai fait pour la simu auto évidemment ça n'engage que lui bien sûr que si j'avais un triple screen ça serait encore meilleur mais après analyse espace budget mon choix c'est arrêter sur un 49 pouces ultra wide et je ne regrette pas cet achat Red Fox QC moi je t'aime bien je ne te connais pas je ne sais pas si tu es dans mon Discord mais tu as une réflexion qui est tout à fait bonne ensuite on a Motuleur alors Motuleur pareil il n'est pas sur Discord contrairement à ce que les gens croient moi je ne le connais pas alors lui il répond à François Santos il dit faux avec les monoplastes c'est parfait tu as la vision des deux rétros sur un 42 pouces et quand tu pilotes IRL tu penses vraiment que ta vision est focus sur les rétros pas vraiment tu viens simplement chercher l'information au besoin avec un track IR ou simplement deux boutons que tu mappes sur le volant pour tourner la tête à gauche et à droite le problème est réglé il faut arrêter avec les idées reçues comme quoi c'est soit la VR ou le triple screen et rien d'autre la VR tout le monde ne supporte pas ensuite concernant le triple screen même avec une très bonne configuration ça demande beaucoup de ressources contrairement au 49 donc trois possibilités sont envisageables et discutables le 49 ultra wide est une solution viable très bien Motuleur je ne peux pas dire mieux que ça c'est une solution envisageable qui est un compromis nous avons donc le triple la VR et le 49 et il y en a plein qui roulent avec un avec un moniteur normal 32 et 27 moi j'en ai plein qui roulent là avec moi dans le groupe ils sont avec un moniteur normal 32 ou plus grand voilà 32, 27 moi ça a été mon cas pendant de nombreuses années j'étais ici sur mon bureau avec mon 32 qui est là voilà j'avais mon 32 donc on m'aurait posé la question on m'aurait dit Philippe tu roules avec quoi en sim racing moi je t'aurais dit écoute moi je roule avec un 32 pouces voilà un écran d'ordinateur un pc moniteur voilà alors le monsieur là il a répondu François il nous a répondu il a dit il s'est fâché un petit peu il a dit un triple screen demande une bonne configuration arrête de faire le connaisseur donc déjà il commence à agresser parce que tu n'y connais rien mon pauvre deuxième agression je suis sur un triple screen et je n'ai pas une configuration de malade donc il donne sa configuration et il nous dit IRL les mecs regardent leur rétro ils peuvent voir les voitures sur les côtés on est d'accord donc mapper une touche pour regarder sur les côtés c'est réaliste pour toi et il se marre donc en gros il se moque tu me parles de monoplace 90% des sim racers jouent sur du GT3 GT4 ça c'est une affirmation honnêtement moi je n'en sais rien perso très peu en monoplace la VR oui beaucoup la supportent pas comme moi lui il ne supporte pas la VR c'est pour ça que le triple screen reste le meilleur moyen niveau réalisme tranquillère il se marre aussi la solution de naze le truc vraiment réaliste pour remplacer la VR mon triple écran me sert beaucoup faudrait déjà en avoir un pour juger il a raison faudrait avoir un triple écran pour juger évite de parler IRL parce que tu n'y connais rien apparemment c'est une solution quand tu n'as pas la place mais viens pas me ressortir que c'est mieux que la VR ou un triple screen s'il te plaît en IRL les mecs ont un bouton pour regarder à droite il se marre et il dit allez va te coucher je pense que tu dois être sur le Discord fil de caressing on rigole bien avec les clowns je pense que tu dois être dans le Discord fil de caressing on rigole bien avec les clowns qu'est-ce que cette réflexion elle vient faire là qu'est-ce que le fait d'attaquer le mec et de lui dire ouais ben hey je me moque de toi tu racontes n'importe quoi le pauvre machin qu'est-ce que ça vient faire là je trouve que François il a raison sur le fond il a raison sur la forme pourquoi attaquer pourquoi aller mettre oui tu dois être sur le Discord fil de caressing les clowns quoi le clown t'es un clown pauvre machin pauvre bidule tu connais pas le IRL tu connais pas l'immersion bébébé mais franchement c'est quand même dingue ça c'est quand même dingue alors oui on est d'accord on est d'accord le triple screen c'est ce qu'il y a de plus immersif puisque tu vas je l'expliquais dans la vidéo sur le fond tu vas pouvoir moins réduire ton environnement puisque t'as plus de dalles d'affichage donc évidemment que tu vas faire moins de sacrifice sur tout ce qui t'entoure et donc tu vas être vraiment au milieu de la voiture tu vas voir ton rétro mais tu regardes même pas tes rétro en triple screen tu ne les regardes pas putain tu tournes la tête tu ne regardes pas les rétro en triple screen tu ne les regardes pas qui regarde ces rétro en triple screen en triple screen tu tournes la tête tu vois la bagnole t'as pas besoin de regarder les rétro donc s'il y a bien une configuration où tu regardes pas tes rétro tes rétro c'est le triple screen et moi en 49 pouces évidemment je ne peux pas avoir mes rétro parce que je l'ai montré sur ma vidéo ils sont cachés je ne les vois pas et donc je vais un petit peu tricher en mettant un radar en mettant un spotter en mettant des petits artifices d'overlay qui vont faire en sorte que je puisse voir les voitures qui sont à mes côtés et oui je fais ce sacrifice là parce que j'ai un 49 pouces parce que pour moi le 49 pouces c'est un compromis et j'ai expliqué ce que c'était un compromis un compromis c'est qu'à un moment donné t'es obligé de mettre un petit peu entre parenthèses une certaine variable et ça tout dépend de toi de ta situation moi je pourrais mettre un triple écran pourquoi je ne le fais pas je peux mettre un triple écran ici les gars d'accord j'ai largement la place je peux le mettre soit en horizontal c'est à dire de là vers là bas c'est à dire que mon triple écran il sera ici il y aura un écran ici un ici et un ici soit je le mets ici regardez toute la place que j'ai j'ai deux mètres là donc il suffit que je recule mon siège je vais reculer mon siège le meuble ici je le dégage je recule mon siège je fous mon siège en plein milieu et j'ai mon triple qui va être devant moi pourquoi je ne le fais pas ? pourquoi je ne le fais pas ? puisque c'est plus immersif c'est plus génial c'est fabuleux tu rouleras plus vite tu seras le meilleur pourquoi je ne le fais pas ? pourquoi je ne le fais pas ? parce que je trouve que le 49 pouces est le meilleur compromis voilà je n'ai pas envie de m'emmerder avec un triple je n'ai pas envie de m'emmerder avec trois écrans avec trois câbles avec trois displays port je n'ai pas envie je n'ai pas envie de régler mon Nvidia ni-ni-ni je n'ai pas envie d'arriver sur des jeux oh ben ça part en couille et puis je joue à d'autres jeux je joue à des jeux d'avion à des jeux de tir à des jeux de machin et donc je n'ai pas envie de m'emmerder à configurer mes autres jeux à chaque fois et donc c'est une question de compromis personnel et c'est pour ça que je ne vais pas aller vers le triple parce que ça m'emmerde et puis quand je suis allé essayer le triple chez les abonnés je ne suis pas tombé de ma chaise je ne suis pas arrivé en me disant waouh putain c'est quand même beaucoup mieux le triple il faut absolument que je passe au triple pas du tout pas du tout je suis revenu chez moi j'étais sur mon 49 et j'étais très bien avec mon 49 donc le jeune homme qui nous dit que finalement le 49 c'est un des meilleurs achats qu'il a fait en Simrasie il a complètement raison voilà alors après évidemment que si tu as l'espace si tu trouves que le trip c'est plus sympa pour toi machin il n'y a pas de problème mais pas la peine d'aller insulter les gens en fait pourquoi aller insulter les gens le triple screen c'est la solution la plus immersive mais finalement la VR est la solution la plus immersive sauf que quand tu es malade tu ne peux pas le faire donc qu'est-ce que tu fais tu fais un compromis tu dis je vais faire le deuil de la VR c'est la solution la plus immersive parce que tu es à l'intérieur de la voiture il y a la 3D c'est génial c'est fabuleux sauf que je vais faire le deuil de ça parce que je suis malade parce que je n'ai pas envie d'avoir un cas sur la tête ça me fait transpirer des yeux et puis je n'ai pas mon environnement autour de moi quand je veux utiliser mon stream deck je ne peux pas et donc c'est ça le compromis c'est ça que ça veut dire le compromis donc à un moment donné tu dis ok pour moi qu'est-ce qui est important si pour moi ce qui est important c'est de jouer en multijoueur avec des gens que je ne connais pas et pouvoir jouer à des jeux tout le temps en permanence faire des courses en permanence avec des gens je vais sur RSI si pour moi ce qui est important c'est de jouer avec une physique de voiture super géniale avec des copains en privé sans être sur un truc public ça sera R Factor 2 c'est vraiment une question de choix personnel de goût personnel il y a des gens qui vont jurer que par R Factor 2 parce qu'ils ont leur communauté ils sont super bien dans leur communauté pourquoi est-ce qu'ils vont aller s'emmerder à payer un abonnement pour finalement se retrouver tout seul à jouer dans leur coin parce que leurs copains qui jouent avec eux sur R Factor 2 ils ne vont pas y aller dans le jeu pourquoi est-ce qu'ils feraient ça ? ça serait idiot pour eux donc ils vont vraiment choisir par rapport à ce que eux ont envie de faire et là c'est exactement le même pourquoi est-ce qu'il faut aller agresser les gens pour dire bah oui mais tu dis de la merde personne ne regarde jamais ces rétroviseurs les gars arrêtez de rêver les mecs qui sont dans la bagnole ils jettent un petit coup d'oeil de 2 secondes mais même pas franchement alors en Formule 1 on les voit de temps en temps jeter un coup d'oeil mais c'est vraiment un réflexe pour voir si le mec est là il est là oh bah j'y vais pas bah bien sûr c'est ça il est là j'y vais quand même donc les rétroviseurs on s'en fout un peu des rétroviseurs en triple screen on regarde pas les rétroviseurs en 49 pouces on regarde pas les rétroviseurs en VR vous regardez les rétroviseurs vous en VR en VR les rétroviseurs ils sont dégueulasses c'est de la 2D d'accord vous avez tout en 3D ce qui est dans le rétro c'est 2D ça vous sort pas de l'immersion ça peut-être le mec il est en VR super la VR tu regardes ton écran il est en 2D c'est un petit dessin comme une petite bande dessinée c'est une image qui est posée dessus c'est même pas en 3D donc évidemment que tu regardes pas tes rétroviseurs parce que ça te sort de l'immersion et ben oui donc t'es là tu regardes puis tu vois la voiture à côté de toi donc t'as pas besoin de regarder tes rétroviseurs pourquoi faire ? pourquoi tu vas regarder tes rétroviseurs tu t'en fous donc finalement le rétro n'est pas un argument alors il y a plein d'arguments qui sont justes dans ce que va dire François le problème c'est la manière de le dire d'agresser les gens et surtout d'aller sortir un truc qui n'a rien à voir avec la musique tu dois être sur le Discord de Fil de Caressin parce que t'es un clown en gros en gros tous les clowns sont sur le Discord de Fil de Caressin la haine la haine qui ne repose sur rien je ne comprends pas je ne comprends pas alors moi je me suis fait un petit sondage sur mon Discord suite à ça parce que j'ai dit c'est bizarre j'aimerais bien savoir la proportion des gens qui ont un triple et des gens qui ont pas qui ont autre chose donc je me suis mis j'ai fait un petit sondage ce matin voilà j'ai mis sondage j'ai mis question pour tous sur quel affichage jouez-vous principalement lorsque vous faites du SimRécit donc j'ai mis un écran TV un moniteur PC entre 27 et 32 pouces plat ou incurvé un triple screen un ultra wide 49 pouces un casque VR et donc nous avons 3 personnes en écran TV 15 personnes en moniteur PC 27, 32 pouces et il y en a un 43 pouces c'est sur les 4 je crois un triple screen donc c'est 12 personnes un ultra wide 19 pouces c'est 11 personnes et un casque VR 9 personnes voilà les amis voilà les statistiques officielles voilà ça veut dire quoi cette statistique là moi je vous connais vous allez me sortir oui mais c'est normal c'est ton Discord c'est exactement la même statistique sur tous les Discord donc je vous invite chers amis discordiens de faire le même sondage auprès de votre communauté mais pas un truc à la mort moelleux un vrai sondage voilà un truc correct où il n'y a pas des gens qui vont dire bah on va bien lui défoncer sa gueule on va tous mettre du trip parce que ça sera pas vrai ça sera faux les gars la plupart des simracers tout le monde se dit l'expert du simracer et il va sortir des statistiques non moi j'y connais rien en statistiques je demande je demande aux gens et c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de gens en Trustmaster et en Fanatec et peu de gens en Simucube c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont finalement étendus dans plein de solutions d'affichage vous voyez que là les solutions d'affichage comment elles sont étendues il n'y a pas boum 90 mecs en triple screen et tout le reste en 49 pouces ou tout le reste en moniteur enfin c'est pas vrai regardez les chiffres regardez vous les avez là voilà on est 200 voilà il y a 200 simracers donc il y a eu combien de réponses regardez il manque des réponses voilà alors petit à petit les gens vont répondre vont répondre mais les statistiques ne vont pas bouger ça va rester comme ça voilà donc quelle est la statistique la plus élevée c'est le moniteur PC et c'est exactement ce que je faisais moi avant je jouais sur un moniteur PC et la plupart des simracers enfin la plupart des gens qui font du simracer parce que je vous avais dit à l'époque qu'on devient un simracer quand on a un châssis mais la plupart des gens qui font du simracer ils le font sur un écran PC sur leur bureau avec une base Logitech ou Trustmaster voilà la réalité et ça c'est 70% du marché voilà c'est 70% du marché parce que le gars qui a un triple screen ça sous-entend quoi ça sous-entend un châssis et moi j'en vois plein qui n'ont pas de châssis j'en vois plein qui disent mais moi Philippe je joue sur mon bureau je joue sur un truc sur un challenge sur un playset challenge je joue sur un playset je joue sur un wheel stand je le fous devant mon canapé ici et bien je me fous devant ma télé voilà et je le mets là le canapé avec ma base dessus voilà donc le châssis de simracing avec un triple écran c'est l'exception c'est l'exception c'est déjà le haut du panier du simracer et oui c'est déjà le haut du panier du simracer donc tout ce qui est oui 90% des simracers ils sont en triple screen c'est une croyance c'est faux en fait c'est faux c'est faux donc moi je suis allé le premier abonné chez qui je suis allé il jouait sur un moniteur PC un moniteur PC il avait un châssis il avait un moniteur un simple écran il n'avait pas un 49 pouces il avait un simple écran alors les 49 pouces c'est assez stable c'est 12 personnes c'est pratiquement le même nombre de triple screen que de ultra wide voilà on est sur le même nombre c'est à dire qu'il y a autant de gars en ultra wide 49 pouces que de gars qui sont en triple screen alors oui le triple screen c'est plus immersif moi franchement ça ne m'a pas attiré pour y aller absolument alors que j'ai eu un triple screen j'avais fait des vidéos à l'époque j'avais un triple screen et quand je suis passé de mon écran TV au triple screen à l'époque à la campagne franchement c'était impressionnant l'écart qu'il y avait impressionnant mais l'écart entre le 49 pouces et le triple screen c'est pas le même c'est pas le même pas le même je suis pas quand je suis passé au 49 pouces ici parce que j'avais moins de place j'ai pas fait oh c'est tellement beaucoup moins bien que le triple c'est tellement pourri par rapport non pas du tout c'est à dire que l'écart entre une télé ou un moniteur simple moniteur au triple screen c'est énorme l'écart mais l'écart entre un 49 et un triple screen il est pas si énorme que ça moi je m'éclate avec mon 49 c'est facile à mettre en oeuvre tu te prends pas la tête t'appuies sur le bouton ça marche t'as un display port ça marche pour régler ça va super vite alors oui tu as le sacrifice de la hauteur d'écran ça c'est ce qui me gêne le plus c'est ce qui me gêne le plus moi c'est pas la largeur qui me gêne le plus parce que j'ai les outils nécessaires pour savoir si un mec est à côté si un mec est j'ai les outils nécessaires donc j'ai pas besoin de regarder j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton pour regarder à droite regarder à gauche puisque mon spotter me le dit ça me permet de voir où est la voiture donc j'ai pas besoin de tourner la tête à droite et à gauche c'est inutile et c'est vrai que ça peut être déroutant le track hier je l'ai dégagé parce que ça me faisait chauffer les neurones avec la casquette c'était super chiant tu tournais la tête comme ça évidemment que c'est beaucoup moins bien qu'un triple screen il n'y a pas photo mais à un moment donné ce qui manque vraiment sur un 49 pouces c'est la hauteur c'est la hauteur parce que du coup tu fais beaucoup trop de compromis sur la hauteur de ton tableau de bord donc en général tu ne le vois pas ton tableau de bord et c'est vrai que ça c'est le manque sur un triple screen tu peux avoir ton tableau de bord du coup tu vas avoir vraiment le tableau de bord de la bagnole moi il est coupé pratiquement j'ai pratiquement pas le tableau de bord ça c'est le vrai gros sacrifice qu'on fait avec le 49 pouces c'est le seul c'est le seul gros sacrifice parce que le sacrifice des côtés tu t'en fous honnêtement tu as tous les outils pour le gérer voilà donc je voulais vraiment faire cette vidéo parce que la plupart du temps on n'a que des croyances c'est que des croyances et après quand ça part dans l'insulte l'agressivité t'es dans le discord de bidu t'es un grone t'es un espèce de gros clown pauvre machin au bout d'un moment franchement c'est agaçant c'est agaçant et les gens ne sont vos ennemis que jusqu'au jour où vous allez manger avec eux dans un bon restaurant moi je suis sûr que je m'entendrais très bien avec François j'en suis sûr qu'on discutera ensemble c'est notre passion on a une passion commune qui est le simracing pourquoi cela t'es la gueule putain c'est un truc qui me rend dingue ça on n'est pas d'accord bon bah c'est pas grave voilà c'est pas très grave toi tu penses que le trip c'est hyper immersif moi je pense que mon 49 pouces c'est génial et je suis super content alors oui le 49 pouces c'est aussi une solution quand t'as pas de place et c'est génial merci merci à celui qui a inventé le l'ultra wide punaise mais merci quoi merci parce que ça permet aux gens qui galèrent un peu qui n'ont pas envie de mettre un truc énorme dans leur appartement de pouvoir conduire dans franchement mais c'est fabuleux fabuleux alors pour pour toutes les personnes qui ont un moniteur normal un 32 incurvé ou un 27 voilà honnêtement les gars si vous pouvez passer au 49 mais allez-y allez-y parce que vous serez déjà super heureux c'est pas la peine de vous dire la prochaine étape c'est absolument le triple screen c'est pas vrai c'est pas vrai et c'est pas vrai mais à côté de ça vous aurez aussi des gens qui vont vous dire ah non 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 tu ne peux pas passer d'un 32 pouces plat moniteur pc à un 49 tu vas être trop déçu c'est pas vrai c'est faux c'est faux parce que moi je l'ai depuis un paquet de temps et je ne m'en lasse pas alors oui je suis passé du 1080p au 1440p j'ai vu presque plus de différence à passer à une image plus nette parce que moi c'est important pour moi il y a des gens ils vont vous dire Philippe tu avais un 1080p tu aurais pu passer sur un triple 1080p bien sûr j'ai préféré passer d'un ultra wide 1080p à 1440p je trouve que l'image elle est plus nette plus belle et c'est génial parce que moi c'est important pour moi la netteté de l'image mais il y a des gens qui vont vous dire moi je m'en fous de la netteté de l'image moi je veux beaucoup d'images je veux une grande image autour de moi je veux être vraiment autour je veux être entouré par l'image de la voiture et là pas de problème tu as raison c'est le bon choix mais pas dans mon cas donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper personnel mais de là à dire bah oui mais le 49 c'est pour les nuls c'est pour les machins un truc c'est complètement faux c'est génial un 49 pouces c'est absolument génial d'ailleurs quand vous regardez dans les salons aller dans les salons de sim racing et vous allez voir que les triple screen il n'y en a plus beaucoup il y a beaucoup d'ultra wide il y a beaucoup d'ultra wide à l'époque il n'y en avait pas du tout parce que ça n'existait pas et donc les mecs ils se sentaient obligés de mettre du triple screen en 27 pouces en 1080p 27 pouces un peu partout dans le salon aujourd'hui les mecs ils se pointent avec l'ultra wide ils ne se font pas chier d'accord et ils ne font pas ça pour que les gens ils sortent de l'immersion pas du tout ils font ça parce que c'est plus pratique et ils savent très bien que de toute façon les gens vont avoir une super expérience surtout s'ils jouent chez eux sur une TV ou s'ils jouent sur un moniteur comme ça ou un moniteur comme ça c'est sûr c'est sûr et certain voilà pour mon avis sur le triple arrêtez la haine François attention François arrête d'être haineux comme ça c'est pas grave je sais que les gens voilà ils peuvent ils peuvent te dire des choses sur moi sur je sais ça mais va à la source va à la source punaise moi je ne coupe jamais la conversation avec les gens je l'ai dit plusieurs fois je ne coupe jamais la communication les gens ils veulent me parler ils veulent me dire je suis un gros connard ils peuvent me contacter je réponds toujours je réponds toujours je ne vais pas faire tu ne me parles pas parce que tu es méchant non tu viens me parler tu me dis les choses et moi je te réponds et je te dis les choses d'accord et même si tu veux un vocal si tu veux on se met en vocal et on discute parce que moi je ne suis pas pour la haine et d'ailleurs c'est super les gars qui ont répondu bisous faites vous des bisous les mecs faites vous des bisous même si on n'est pas d'accord on se fait des bisous moi des fois je ne suis pas d'accord avec ma femme je dis bon bon bah là on n'est pas d'accord bon bah comment on va faire il faut qu'on trouve un terrain d'entente parce que quand même on ne va pas se créper de chignon il va falloir qu'on trouve un oui mais moi je veux aller à la montagne toi tu veux aller à la mer parce que moi j'aime la mer je suis portugais putain et donc elle me dit mais moi la montagne c'est super bah oui c'est bien aussi la montagne mais la mer c'est quand même bien et donc il faut discuter voilà c'est tout et oui mais puisque tu aimes la montagne t'es nul la randonnée c'est de la merde il y a des vaches c'est pourri bah franchement mais non ça sert à rien c'est inutile et moi ce que je vais regarder c'est surtout la forme quoi la forme punaise la manière dont tu dis les choses arrêtez les gars arrêtez de dire bam t'es espèce de clou t'es un pauvre mec oh putain ah là là les gars bon allez à bientôt pour une nouvelle vidéo la prochaine vidéo on va parler d'un sujet super intéressant qu'est-ce que j'achète en fonction de combien j'ai parce qu'on a eu le cas là on a eu le cas sur le discord où la personne elle a acheté un produit que jamais jamais de la vie mais au monde j'aurais acheté et donc on va pouvoir débattre de ça mais évidemment je serai obligé de revenir sur les quelques commentaires qu'il y aura en dessous de cette vidéo là à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt